Présidée par le président en exercice de l'Union africaine, Cyril Ramaphosa, la quatrième section extraordinaire de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine fixe un seul objectif, faire taire les armes en Afrique afin de permettre au continent de vivre en paix et à la stabilité. L'initiative est adoptée en 2013 dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Cadiennes de l'étranger, l'ambassadaire Amin Abbasidik, représentant le maréchal d'Iqat Idriss Déby Itounou, président de la République, invite les Africains à la solidarité pour faire face au terrorisme international, foyer de conflits qui déchire l'Afrique. L'année 2020 visait donc à mettre davantage l'accent sur les efforts déployés au niveau national, régional et continental pour faire taire les armes sur le continent. Cependant, au défi de faire taire les armes, s'est ajouté celui de la pandémie du coronavirus. Il est à relever toutefois que des avancées significatives ont été opérées dans le sens d'atteindre l'objectif de faire taire les armes en Afrique. Les chefs d'État et de gouvernement ont mis l'accent sur la question de paix, de sécurité, du respect des droits de l'homme, du développement économique, des crimes transnationales et du terrorisme international. Les intervenants proposent le mécanisme de privation, de gestion et de règlement de conflits dans le continent, conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakir Mohamed, appelle à une Afrique unie et pacifique. Nous devons nous rendre à l'évidence que taire les armes n'est possible que si nous nous attaquons sans faiblesse aux causes profondes de leur utilisation. Ces causes, tout le monde le sait, sont les déficiences de l'État dans la gouvernance politique et économique qui se traduisent concrètement par l'injustice, l'exclusion, l'extrême pauvreté, la déliquescence du système éducatif, voire la carence des services sociaux des bases, la corruption et l'absence de dialogue. Les chefs d'État et de gouvernement ont évoqué également l'autodétermination des Sahara occidental, les conflits armés en Libye, les agissements des Shabafs en Somalie et du Boko Haram dans le basset de la Tchad. Mais aussi, encouragent toute forme d'initiative vise à faire taire les armes et faire stopper la circulation des armes légères et petits calibres sources de conflits en Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada